C'est par un système de notation d'une vingtaine d'exigences que cette note de 85 sur 100 a été octroyée à l'RDC. Les scores attribués au pays émérités soulignent Maître Gauthier Kayombo, membre de la société civile. Une amélioration favorisée par de bons résultats dans les volets de transparence. Avec ITIE, c'est déclarer ce que vous payez. On a constaté quand même que ce soit les entreprises, que ce soit les institutions génératrices des recettes, vous vous rendez compte que les informations sont données à temps réel, à qui le veut. C'est comme ça que quand vous lisez le rapport ITIE lui-même, il retrace tout ce que les entreprises ont payé, tout ce que les institutions ont pu générer. Ça signifie, en gros, c'est un pourcentage qui mérite, mais qui ne veut pas dire qu'on est déjà au bout parce qu'il y a encore des efforts à fournir. Quand vous entrez dans des brousses ici, vous allez vous rendre compte qu'il y a des entreprises minières qui fonctionnent par moment et ne sont même pas connues. C'est donc finalement sur des critères de respect du code et son règlement minier que les résultats sont les moins bons, estime cet activiste de la société civile. Oh, le respect du code minier, même sur le terrain, vous allez vous rendre compte que le code minier est vraiment à 50% respecté. Il y a certaines violations de certaines dispositions de ce code minier qui ne sont pas vraiment trop alarmantes. Mais vous êtes à Colégie, vous êtes déjà en train de voir les œuvres, lorsque je prends une taxe comme la redévance minière. Si vous avez IGF aujourd'hui à Colégie, c'est parce que cette disposition du code minier qui part de la redévance a été respectée. Raison pour laquelle aujourd'hui partout, vous dites non, avant de dépenser, il faut d'abord que l'accord de IGF. L'objectif de cette évaluation rappelle en préambule l'Organisation internationale l'initiative pour la transparence des industries extractivitillées. C'est de rappeler que l'exploitation des ressources naturelles puisse avoir des impacts sur la vie de la population.